Ce soir, nous allons partager de la vision, donc dans les prochains jours, la vision future. Et après la révision de la Bible, après les divers programmes que nous avons d'ici décembre, nous allons vous partager la nouvelle vision que le Seigneur nous a confiée et comment ça va se dérouler à peu près. Nous allons échanger. Si vous avez des questions, vous pouvez éventuellement nous appeler pour nous les poser. Et on essaiera avec la parole à l'appui, donc je pense qu'il y a toujours le son. Donc on essaiera avec la parole à l'appui vous répondre. Que Dieu soit béni. Alors je pense qu'au niveau de l'équipe technique, le son est toujours correct parce qu'on n'a pas de retour ici. Que Dieu soit béni. Voilà, donc alors le 6 décembre, nous arrêtons nos programmes, donc le programme de réveil. On arrête définitivement ce programme. Depuis des mois et deux mois, on l'annonce. Pourquoi avons-nous pris la décision d'arrêter ce programme ? Tout simplement parce que Dieu est le Dieu qui bouge, n'est-ce pas ? Donc nous ne voulons pas rester statique, nous ne voulons pas rester faire du surplace, nous voulons avancer avec le Seigneur. Et comme avec les enfants d'Israël dans le désert, ils avaient plusieurs stations. Et quand la nuitée se déplaçait, il se déplaçait avec. Quand elle s'arrêtait, elle s'arrêtait. Voilà. Donc nous voulons, n'est-ce pas, suivre le vent de l'esprit et ne pas créer une dénomination, une nouvelle église, tout ça. Donc parce que l'église de Yeshua a déjà été bâtie. Alors, est-ce que ça vous choque ? Moi, j'ai une petite question aussi par rapport à ça et je pense que beaucoup, même de personnes doivent se poser la question. À savoir, du coup, puisqu'on arrête les réunions le 6 décembre, comment ça va se passer par rapport aux tournées ? Est-ce qu'il y a déjà un planning qui est déjà préétabli ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris pour repère, en fait, ici. D'accord. Donc maintenant, comment ça va se passer ? Est-ce que tu peux expliquer un peu ? D'accord. Alors, c'est simple. Déjà, à la base, quand on lit les Écritures, on voit que les ministères qui enseignaient, les prédicateurs, ne restaient pas à vie dans un endroit quelconque. Donc quand un prédicateur reste des années et des années dans un endroit bien précis, il finit par devenir un petit prince, un manitou. Donc, autour duquel il y a toute une équipe, des serviteurs et servantes qui se battent, bien sûr, pour avoir des postes. Alors, nous ne voulons pas de cette vision. Donc, et d'abord, il faut d'abord, je vais d'abord vous donner des références bibliques pour que les frères et sœurs sachent que ce que Dieu nous demande à faire est tout simplement biblique. Donc, voilà. Et nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, n'est-ce pas ? Et Actes chapitre 18. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Herman, nous lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 11 ? Donc, Actes 18, à partir du verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'aîtes point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il demeurera un an et six mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Voilà. Donc, on voit ici Paul qui était à Corinth, il va y enseigner l'Évangile pendant un an et six mois, un an et demi. Tous les jours, n'est-ce pas ? Il enseignait l'Évangile aux Corinthiens. Et une fois qu'il a fini sa mission, il est parti ailleurs. On n'a pas vu, on ne voit pas Paul ici, l'apôtre du Seigneur, rester à vie à Corinth. Donc, non, il a fini son travail, les gens étaient suffisamment formés, ils étaient capables de, n'est-ce pas, se prendre en charge. Et bien, il est, par la suite, il est parti ailleurs. Donc, là, à Corinth, il est resté six mois, un an et six mois, un an et demi. Et nous sommes dans Acte chapitre, n'est-ce pas, 19. Et, pardon, Acte chapitre, Acte 19. Et nous lisons, donc, on peut lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Donc, il est dit. Donc, on reprend toujours Acte chapitre 20. Nous lisons à partir du verset 30 et 31. Donc, Acte 20, verset 31. Veillez, donc, vous souvenons que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Paul, ici, nous apprend la parole. Donc, Paul est resté, donc, en tout, trois ans à Éphèse. Et on apprend qu'il a enseigné la parole à cette ville tous les jours. Tous les jours, pendant trois ans. Et quand il a fini, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a rassemblé les anciens de ces églises, s'il y en avait plusieurs. Il leur dit, vous ne verrez plus mon visage. Parce qu'il fallait qu'ils passent à autre chose. Donc, on voit bien que les apôtres n'étaient pas là pour s'accaparer, pour accaparer les âmes. Contrairement à ce que l'on voit dans nos églises d'aujourd'hui, où les apôtres, soi-disant, les prophètes, les pasteurs, sont des divinités, n'est-ce pas, indétrônables. Et qui restent à vie dans leur ville. Il y a un problème. Donc, du coup, ils deviennent des chefs coutumiers. Ça veut dire qu'un apôtre, un pasteur ou pas, qui reste, par exemple, dans la même localité pendant, on va dire, plus de cinq ans, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Donc, un prophète, un apôtre, un pasteur, un prophète qui reste, un évangile, un prophète, un évangile, un apôtre, un pasteur qui reste pendant plus de trois ans, n'est-ce pas, dans une même assemblée, dans une même ville. Et bibliquement parlant, il est, voilà, ça n'existait pas. En tout cas, si on veut rester biblique, il n'y a pas de fondement de ce type de ministère. C'est des gens qui, n'est-ce pas, implantaient les assemblées et formaient les frères et les sœurs. Ensuite, ils bougeaient. Ils ne restaient pas en permanence, éternellement, au sein des assemblées. Et pour devenir ensuite, comment dire, indispensables, incontournables, indétrônables. Non, c'est des gens qui fondaient les assemblées, qui formaient les frères et les sœurs. Et c'est eux, ils partaient ailleurs, ils allaient ailleurs. N'est-ce pas ? Et ça, c'est les cinq ministères d'Ephésien IV. Donc, c'est des gens qui sont établis dans le corps, ils font des réunions, ils forment les frères et les sœurs. Ils partent ailleurs et ils laissent les gens avec Dieu. Ils recommandent les gens à Dieu. Et c'est ce que nous voyons. Et d'ailleurs, on voit, en fait, la limite de ce fonctionnement, selon les Écritures, la limite d'un travail pastoral au sein d'une ville, selon les Écritures, est de trois ans. N'est-ce pas ? Donc, on ne les voit pas dépasser trois ans. On voit Paul, dans Corinthe, comme on l'a vu, travailler pendant un an et demi. On voit Paul, à Éphèse, travailler pendant trois ans. N'est-ce pas ? Pourquoi trois ans ? Eh bien, on voit Yeshua, notre maître, le maître des maîtres. Il a dirigé les apôtres pendant trois ans. D'accord ? Donc, et c'est comme, vous voyez, tout est dans la parole, hein, donc c'est comme s'il a laissé un principe. C'est-à-dire, c'est comme si celui qui dépasse les trois ans d'un fonctionnement pastoral, purement pastoral, parce que quand on est apôtre, prophète, docteur, évangéliste, et qu'on travaille localement, on est considéré comme un ancien, comme un berger, comme un pasteur. Et on ne voit pas, justement, notre maître Yeshua rester avec les apôtres physiquement, à vie, sinon ça allait étouffer leur ministère. D'accord ? Ils allaient toujours dépendre de lui physiquement, alors qu'il fallait qu'il soit autonome pour pouvoir servir le Seigneur. Donc, rester avec les frères et sœurs pendant plus de trois ans, au sein d'un bâtiment, dans une maison, c'est les étouffer par... Donc, un pasteur qui reste ainsi, un apôtre, qui reste ainsi pendant des années, il va les étouffer par son omniprésence, n'est-ce pas ? Donc, c'est comme un couple qui dit à leurs fils, à leurs enfants, restez avec nous tout le temps. Même quand les enfants ont 30 ans, restez toujours là. Eh bien, ça va empêcher, n'est-ce pas, la multiplication, n'est-ce pas ? La vision de la conquête, la vision du royaume, la vision de s'étendre. Donc, ça va étouffer l'œuvre missionnaire, et c'est ce qui se passe dans nos assemblées. Et du coup, pour les cinq ministères, on voit bien que ce sont des ministères qui sont itinérants, mais pour les gens, justement, qui sont dans les assemblées, est-ce qu'ils sont appelés à rester aussi dans une assemblée, ou est-ce qu'ils sont appelés à bouger ? Parce que, par exemple, le 6 décembre, on va passer à autre chose. Mais maintenant, les gens peuvent te suivre aussi, quelque part. Les gens qui veulent aller à mission, par exemple, de temps à autre, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les gens, il ne faut pas qu'ils fassent des choses de manière charnelle. Personnellement, je ne suis pas le pasteur de qui que ce soit. Donc, maintenant, des chrétiens qui restent localement pendant plusieurs années, qui restent dans une assemblée locale pendant plusieurs années, à un moment donné, ils finissent par s'enlasser. N'est-ce pas ? Parce qu'ils sont aussi appelés à bouger. Une fois qu'ils sont bien formés, ils ne vont pas rester là à vie. Il faut qu'ils bougent. Le principe du Seigneur, c'est ça. Ils te forment, ils te façonnent, et à un moment donné, ils te lâchent comme les aiglons. Et à un moment donné, pendant quelques temps, ils vont rester dans le nid, mais ils ne sont pas appelés à rester dans le nid à vie. Parce qu'ils sont appelés aussi à fonder leur nid. C'est ça le principe du royaume. Tout le monde n'aura pas le même nid. Il y en a qui vont implanter des assemblées, d'autres vont s'occuper des veuves, des orphelins, des SDF. Donc, je ne sais pas dans quoi le Seigneur va appeler les uns les autres, mais il faut que les gens soient suffisamment formés et laissés avec Dieu pour être au service du Maître. Parce que, justement, moi, ce que je voulais dire, c'est que le problème, c'est qu'il y a les ministères itinérants qui bougent. Et après, le problème, c'est que si les gens ne comprennent pas qu'eux aussi, au bout d'un moment, ils sont formés et aussi Dieu les appelle aussi à vivre, et comme tu as dit, à construire aussi leur nid, ils vont faire en fait que suivent les hommes de Dieu. Et au bout du compte, en fait, ils ne vont jamais... En fait, je donne un exemple. Si je arrive au mois de janvier, c'est comme si, d'un seul coup, tout évri, dès que tu allais à Lyon, tout évri allait à Lyon. Alors que les gens, en fait, justement, c'est un temps où aussi chacun peut rentrer aussi dans les choses que Dieu a... De toute façon, pour te rassurer, si Dieu m'envoie, par exemple, à Lyon, ce qui va se passer ? Parce que, justement, pour votre information, les frères et soeurs de Lyon, d'ici janvier, il y aura un grand programme de réveil à Lyon, dans une salle d'hôtel. Donc, nous allons louer une salle d'hôtel et nous vous donnerons toutes les informations sur TV de vie parce qu'il y a beaucoup de frères et soeurs qui viennent de Lyon. Et il y a quelques samedis, il y a quatre samedis, cinq samedis, il y avait une quarantaine de frères et soeurs de Lyon qui ne sont dans aucune assemblée, qui sont venus et qui ont dit, nous voulons des missionnaires pour être enseignés. Donc, justement, le Seigneur m'a dit, il faut tourner. Alors, on ira justement à Lyon pour prendre une salle d'hôtel et faire ce programme. Et donc, je crois que ça va être en janvier. On vous donnera toutes les informations. Ensuite, on va tourner aussi à Nantes, au mois de janvier aussi. On va prendre une salle d'hôtel également. On va tourner, on va crier. Voilà. Et on va aller ensuite à Bordeaux. On va aller à Lille. On va aller à Marseille. On va aller à Nice. Et déjà, Nice, c'est le 2 novembre. On va aller à Toulouse, à Metz, à Caen, et tout ça. Donc, on va tourner comme ça là pour Limoges, à Troyes, à Orléans. On va tourner comme ça pour aller crier partout qu'il y ait chaud. Et c'est sûr qu'en tournant comme ça, ceux qui sont de Paris, qui voudront suivre, à un moment donné, ils ne finiront pas à se fatiguer parce qu'il faut suivre aussi. Et ce ne sera pas forcément évident. Et je crois que chacun, ceux qui sont de Paris aussi, chacun doit rentrer dans son propre appel. Parce qu'on a cette vision aussi locale. C'est-à-dire, quand on va à Lyon, c'est pour les frères et soeurs de Lyon. Cela n'empêche pas ceux qui sont d'ailleurs de venir encourager les gens de Lyon. Mais je veux dire, c'est d'abord pour les gens qui sont de vie, pour les locaux. Donc, c'est cette vision-là que le Seigneur justement nous donne. Voilà. Donc, et personnellement, j'ai hâte qu'on arrive aussi en décembre pour pouvoir passer à autre chose. Parce que ça va faire justement, au mois de mars 2015, on va totaliser 15 ans de programme de réveil ici à Évry. Et donc, au mois de décembre, ça va faire, je crois, deux ans et neuf mois. Donc, juste en dessous de trois ans. Et ça m'arrange parce que, bizarrement aussi, Julien et vous qui nous suivez également, Herman, pour votre information, Dieu n'a jamais voulu que je travaille localement pendant plus de quatre ans. Donc, quand j'ai totalisé trois ans et demi dans la fonction pastorale, il m'a mis dehors en 2003, ici à Paris. Et donc, j'ai compris par là qu'en fait, le Seigneur veut vraiment que les frères et soeurs qu'il a appelés, les hommes et les femmes qu'il a appelés pour, n'est-ce pas, exhorter, pour libérer son peuple, ne restent pas, n'est-ce pas, indéfinement dans un lieu bien précis. Il faut que ce soit des missionnaires, notamment les hommes qu'il a établis. Voilà, donc, et c'est cette vision, justement, que le Seigneur nous a donnée et qui va être, comment dire, partagée, expliquée en profondeur aux frères et soeurs. Et d'ailleurs, ces missions, ici et là, qui sont prévues, bien comme il faut, dès janvier 2015, ces missions vont nous permettre, justement, d'expliquer aux frères et soeurs, et n'est-ce pas, également aux païens, qui viendront dans ce programme, de leur expliquer le pourquoi de la révision de la Bible, n'est-ce pas. Donc, il y a beaucoup de questions que les frères et soeurs se posent. Alors, pourquoi cette révision, déjà, il y a beaucoup de problèmes, des mules, tout ça, dans le milieu aussi africain, parce que malheureusement, beaucoup parmi eux n'ont pas compris que la Bible continue à être révisée. D'accord ? Et la plupart des bibles qu'ils ont, c'est des, toutes les bibles qu'ils ont, c'est des bibles qui sont révisées. Donc, voilà, donc ça ne choque pas beaucoup d'autres personnes, parce que, bon, il y en a qui sont habitués, qui savent que la Bible est toujours révisée. Voilà, donc on va expliquer tout ça, les révisions que nous avons faites, tout ça, les changements qui sont opérés. Donc, on va expliquer. Et donc, c'est pour cela que pendant que c'est tourné, justement, il y aura pas seulement de l'évangélisation, mais il y aura également des conférences, questions-réponses, pour pouvoir éclairer les frères et soeurs. Donc, on va tourner d'abord dans toute la France, ça va être toute l'Europe, il y a également les nations, et il y aura certainement des frères et soeurs que le Seigneur va envoyer aussi en mission, pour aller organiser de tels programmes, ici et là, pour expliquer ces choses en profondeur. Et voilà, donc, en tout cas, ça va être de l'évangélisation. Donc, ça va être dans les rues, dans les rues, sur les marchés, dans les gares. Et voilà, donc, ça va être... Et on veut vraiment pas dépendre des pasteurs locaux, des ministères locaux. On veut vraiment dépendre du Seigneur et ne pas être contrôlé par qui que ce soit. Et vraiment être totalement dépendant de Dieu, indépendant des hommes. Bien sûr, on travaillera avec des frères et soeurs, on travaille avec des frères et soeurs qui aiment le Seigneur. Mais nous voulons vraiment, vraiment, mes amis, arriver quelque part avec le message qui libère les frères et soeurs. Et voilà, donc, on ira dans les maisons. Voilà, donc, justement, comme vous le savez, le Vito, donc le camion, le camion qu'on a acheté, justement, nous servira de régie mobile. Donc, nous sommes en train de la prêter et vous verrez bientôt, mes amis, comment le Seigneur travaille. Les choses évoluent. Donc, avec ce camion, justement, on va beaucoup tourner. Donc, ça va être ensuite l'Allemagne et la Belgique, l'Angleterre, la Hollande, la Suède, la Norvège, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Et en tout cas, ça va être des tournées comme ça pour aller vraiment de porte à porte, voilà, pour proclamer l'Évangile. Donc, il y aura des missions qui vont s'effectuer par, comment dire, où on n'aura pas forcément besoin de louer une salle. On va arriver chez vous, frapper à votre porte avec la parole, avec TV Radio de Vie pour, voilà, donc partager l'Évangile. Et ça va être, voilà, donc, ça va être comme ça, comment on va tourner. Mais, alors, donc, on voit bien que, comme je vous l'ai dit, comme on l'a lu, que les apôtres n'ont pas dépassé plus, enfin, n'ont pas fait plus de trois ans dans une même ville. D'ailleurs, dans Actes chapitre 2, Actes 3, 4 et 5, à la naissance de l'Église, de l'Église, lorsque l'Église est née, les apôtres ont voulu rester ensemble. Alors que Yeshua leur avait dit d'aller dans les nations pour annoncer l'Évangile, eh bien, Dieu a permis quoi ? Il a permis la mort d'Étienne, la persécution, justement, pour pouvoir les disperser. Et on apprend que tous, excepté les douze apôtres, étaient dispersés. Voilà, donc, pour évangéliser les nations. Donc, c'est un peu, c'est dans cette vision-là que nous sommes, nous allons évoluer, justement, parce qu'honnêtement aussi, ça fait plusieurs années que Dieu m'a bloqué ici. Ça fait deux ans et neuf mois, pratiquement, donc en décembre. Et j'ai hâte de goûter à autre chose, de vivre autre chose, de voir d'autres frères et sœurs, et qu'ils n'osent pas, qu'ils n'ont pas les moyens pour arriver jusqu'à chez nous. On ira aux États-Unis, au Canada, on ira partout, partout, pour crier haut et fort que Yeshua revient. Donc, voilà, nous avons aussi un autre texte de base, par rapport à cette vision nouvelle que le Seigneur nous a donnée, dans Luc, chapitre 8. Donc, je crois que nous avons quelqu'un en ligne. On va prendre la personne dans quelques minutes, dans trois minutes, Laurent, comment dire, mon frère Benoît, du côté de la technique. Merci. Et, Luc, chapitre 8, verset 1. Ensuite, Yeshua allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant l'évangile du royaume de Dieu. Voilà, ça j'aime. Vous voyez ? Donc, Yeshua arrivait dans les villes où il y avait des synagogues. Des synagogues qui enfermaient les gens dans le royaume des hommes. Et lui, il arrive avec le message annonçant le royaume de Dieu. Vous voyez ? Et ça, j'aime ça. C'est-à-dire, l'évangélisation, c'est quoi ? C'est la confrontation des royaumes. C'est ça, l'évangélisation. C'est ça, la mission. Vous voyez ? Donc, c'est le royaume de Dieu qui arrive là où il y a les royaumes des hommes, établis depuis des années. Là où les hommes sont assis, n'est-ce pas, sur leur lit. C'est-à-dire, leur péché. Vous savez, la lit. Vous voyez ? C'est ce dépôt qu'il y a au fond, n'est-ce pas ? Des bouteilles qui ne sont pas remuées, secouées depuis des années. Vous savez, si vous achetez une bouteille de jus, d'orange par exemple, si vous la laissez dans un petit coin sans la secouer, au bout de quelques mois, vous allez voir qu'il y a un dépôt au fond. Eh bien voilà, donc le dépôt étant là et personne ne la voit parce qu'il y a cette lit là justement que Dieu va secouer justement et ça va remonter. Et donc, c'est pour cela que, mes amis, je suis tout excité parce que je me dis, avec cette mission là, mes amis, ça va être la confrontation des royaumes pastoraux au royaume de Dieu. Et Yeshua disait dans Luc 17, les pharisains disaient, dans Matthieu 13, pardon, ils disaient, dans Matthieu 12, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Vous voyez, quand le royaume arrive, eh bien, l'évangile de la croix est annoncée. Quand le royaume arrive, eh bien, les gens sont automatiquement délivrés, n'est-ce pas ? Quand le royaume arrive, eh bien, Yeshua est glorifié, Yeshua, n'est-ce pas, est proclamé. La croix est annoncée. Donc, voilà, donc, le Seigneur allait de ville en ville. Parfois, on voulait le retenir, hein. Si vous lisez dans Luc, chapitre 6, dans Jean 6, hein, on voulait le retenir et l'établir roi. Et Yeshua n'a pas voulu. Et moi, non plus, je ne veux pas être établi roi à Évry ici. C'est pour cela que Dieu me dit, il faut arrêter. Vous voyez ? Donc, de ville en ville, il n'y a pas que les villes, les villages. On ira dans les villages français, mes amis. On ira dans les villages français. Et regardez dans Jean, chapitre 12. Cette parole me touche beaucoup. Et voilà, donc, Jean, chapitre 12, verset 15. Quelqu'un peut le lire ? Jean 12, 15. Jean 6, 15, pardon, voilà. Autant pour moi. Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne le seul. Voilà. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever. C'est-à-dire qu'ils ont tellement vu les miracles, ils ont tellement mangé, ils ont tellement bu, qu'ils se sont dit, il faut qu'on le kidnappe. Il ne faut pas qu'on le laisse se promener partout. Il faut qu'on l'enlève. Ça, c'est le peuple. Et il faut qu'on l'enlève et qu'on l'établisse roi à la place d'Hérode. Et ce n'est pas ça le message du royaume. N'est-ce pas ? Le roi qui est Choua n'était pas un roi qui restait sur place. C'était un roi qui allait là où les autres rois régnaient pour enlever leur couronne. Afin d'établir son royaume. Parce que ce roi qui est Choua ne pouvait pas se contenter d'un petit royaume seulement, d'une petite ville, d'une seule ville. Il fallait toutes les villes et tous les villages. C'est pour cela, mes amis, la Bible nous dit que Jésus va se sauver sur la montagne. Les montagnes, la Bible représente aussi les royaumes. Donc, sur la montagne, il dit certainement la montagne des Oliviers, parce qu'on la désigne par la montagne. Et voilà, donc on voit que Jésus a refusé, n'est-ce pas, d'être établi roi par les hommes. Et c'est ce que nous devons refuser justement. C'est pour cela que nous rentrons dans cette vision de la mission pour aller de ville en ville, de village en village, dans toute la France, dans toute l'Europe, dans les nations, pour apporter justement l'évangile. On ira dans les villages africains, dans les villages asiatiques, dans les villages de l'Amérique latine, tout ça là, avec des Bibles pour diffuser. Genre, on va par exemple prendre 5 000 euros, on va prendre des Bibles, et imprimer des Bibles de Yeshua. On va partir avec, par exemple, en Afrique, dans un village, on va louer un bus, on va aller dans les villages, au fin fond du village, et distribuer la parole de Dieu. Vous voyez ? Acheter le sac de riz, acheter le sac de maniop, tout ça là, aller et diffuser la parole, donner la nourriture aux gens. Ça va être cette vision-là, frères et sœurs. Et si les gens nous disent, on fait quoi après ? On leur dira, restez avec Jésus. Aller dans les hôpitaux, les prisons, comme on le fait déjà, pour annoncer le retour de Yeshua. On va prendre une partie des Bibles de Jésus, quelques Bibles de Jésus, on ira dans les hôpitaux ici en France, donner aux malades, donner aux... Ça va être cette vision-là, frères et sœurs. Voilà, donc c'est pour cela que nous ne voulons pas être contrôlés par un pasteur quelconque. Nous voulons vraiment aller nous-mêmes dans les villes, crier haut et fort, qu'Yéchoa revient, qu'Yéchoa, mes amis, revient à grande vitesse. Allô, bonsoir. Allô. Voilà, je crois que nous avons un problème avec le standard. Voilà, donc, voilà mes amis, la nouvelle vision. Donc, de ville en ville, de village en village, pour annoncer le retour du machin. Et beaucoup sont touchés par les messages, beaucoup attendent justement ces réunions de réveil. Et donc, eh bien, voilà, donc c'est comme Paul dans l'acte 16, hein, donc on nous dit qu'un Mastédonien a eu, Paul a eu une vision, je ne dis pas que je suis Paul, attention, que je suis apôtre, c'est pas nous, c'est pas ça. Je suis un simple frère comme vous, mes amis, mais qui crie. Et Paul a eu une vision dans laquelle il voyait un Mastédonien qui lui disait, passe à Mastédonien, secours nous. Eh bien, je crois que Dieu va envoyer des frères et sœurs dans ces villes pour justement crier haut et fort. Parce qu'il faut un autre message, il faut un message simple, il faut un message qui élève Dieu et Dieu seul, Yeshua et Yeshua seul. Il faut plus un message là qui amène les gens à s'arrêter dans les bâtiments, à s'enfermer dans les bâtiments, un message qui amène les gens à s'attacher aux hommes de Dieu, aux pasteurs, c'est ça disant, parce que nous sommes tous hommes de Dieu. Il faut plus un message là qui parle de l'argent, matin, midi, soir, la dîme, tout ça là. Il faut un message simple qui prépare l'épouse à l'enlèvement, au retour du maître. Et c'est cela que nous voulons justement crier dans toutes les villes au nom de Yeshua. Par rapport à la vision que tu présentes, ça va changer beaucoup de choses. Parce que nous ce qu'on a vu, ce qu'on a connu, c'est que lorsque une assemblée prend de l'ampleur, comme tu as l'air, lorsqu'un message prend de l'ampleur, les gens viennent, mais les gens restent en fait. Et on veut amasser, c'est comme si on voulait amasser les âmes. Parce qu'on se dit que derrière chaque âme, il y a de l'argent. Alors que là, ce qui est bien dans ça, c'est qu'on va vers les gens, même ceux qui n'ont pas l'occasion de venir vers nous. Parce que souvent, il y a des personnes aussi qui ne veulent pas aller dans les églises parce qu'ils sont trop blessés. Parce que lorsqu'ils viennent, ils ne se sentent pas comme les autres. Pourquoi ? Parce que tout le monde est là, costard, cravate, alors qu'ils sont là qu'avec de simples claquettes. Et je pense que c'est nouveau. C'est nouveau et ça va vraiment bénir beaucoup de personnes. Parce que les gens, comme tu le disais, les gens en ont marre. Ils ont besoin de voir autre chose. Ils ont besoin de voir, voilà, ils ont besoin qu'on leur présente un Dieu qui est simple. Tu n'as pas besoin d'être en costume pour te rapprocher de Dieu. Tu peux venir devant le Seigneur avec ton cœur en fait. Tel que tu es. Tel que tu es, effectivement. Et voilà, j'attends. Alléluia, on est tous excitants en tout cas parce que là, on sent que c'est... Voilà, allô, bonsoir. Allô. 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 Je crois qu'il y a un problème avec les retours. Voilà, donc c'est sûr que c'est une vision qui est vraiment très excitante. Donc déjà, on commence petit à petit à bouger de nouveau. Et donc le dimanche prochain, on sera à Nior. Et le dimanche 12, on sera à Trappes. Les infos sont sur le site de TV de Vie. Et le dimanche 19, on sera à Stuttgart. Pareil, les infos sont sur le site de TV de Vie. Il y a le dimanche 26, il n'y a pas de programme. Je crois que si Dieu permet, on sera peut-être à Orléans. Et donc je verrai avec les frères et soeurs d'Orléans et qui partagent la parole avec nos amis. C'est un groupe qui sont dans une maison. Et ils aiment le Seigneur. Ils sont de plus en plus nombreux à être touchés là-bas. Voilà, donc le 2 novembre, on sera à Nice. Et voilà. Et donc, peu à petit, en fait, le Seigneur nous fait, nous renvoie de nouveau à la mission. Et cette fois-ci, on va repartir à la mission avec justement la Bible qui est révisée pour justement en parler aux frères et soeurs, expliquer le pourquoi de cette révision. Voilà, donc en tout cas, nous sommes beaucoup excités, beaucoup encouragés. On a de Yeshua. Voilà. Yeshua allait de ville en ville. Et vous remarquez que quand il allait dans les villes, il allait dans les synagogues, on le chassait souvent des synagogues. Et les gens, à chaque fois, le suivaient et il allait sur les montagnes. Et c'est là qu'il a annoncé la parole. Et je crois que c'est ça, être dans la nature, annoncer l'évangile. On sera dans les parcs pour annoncer l'évangile. On va se donner rendez-vous dans les parcs, dans la rue, dans la nature, frères et soeurs. Et ça, c'est beau et ça va nous changer. Et ça va nous sortir un peu de nos costards et cravates, de nos habitudes religieuses et tout ça pour vivre simplement l'évangile. J'ai une question, du coup, par rapport à ce que tu expliques et par rapport à... Parce que je pense que d'autres personnes vont se poser la même question. Du coup, tu vas aller de ville en ville, tu vas aller crier, etc. Mais les âmes qui seront touchées maintenant, parce que tu le dis que tu ne recommandes aucun pasteur ou autre. Les âmes qui seront touchées, qu'est-ce que... Parce que, tu sais, il y a des personnes... L'homme a souvent cette peur de se dire que, bon, il y a un suivi qui doit se faire. On doit prendre le numéro de téléphone pour suivre les personnes, etc. Comme si Dieu n'était pas capable de le faire. Mais qu'est-ce que tu peux répondre face à ça, en fait ? C'est simple, on veut rester biblique. Donc déjà, c'est pas je crois que je ne suis pas mort à la croix pour les âmes. Aucun pasteur n'est mort à la croix pour les âmes. Moi-même, je suis une âme qui cherche, qui court après mon berger. Donc, Yeshua, David disait Yahweh est mon berger. Alors qu'il était un grand berger quand même, David, roi d'Israël. Mais il reconnaissait, pardon, qu'il avait besoin d'un vrai berger. Alors, honnêtement, moi qui suis une brebis et qui ai besoin d'un berger, je ne veux pas, au jour d'aujourd'hui, mes amis, demander aux gens de me suivre moi. Ce n'est pas ça la mission, ce n'est pas ça le message. Mais quand le nuque éthiopien dans l'acte chapitre 8 était baptisé par Philippe, on apprend que là, Philippe avait été enlevé par Dieu. Et le nuque éthiopien a continué sa route avec joie. Cet homme qui venait à peine de se faire baptiser, il n'a pas eu le temps de recevoir, n'est-ce pas, une formation biblique. Mais pourtant, Dieu a enlevé Philippe. Et on apprend que l'éthiopie a connu le réveil après. Donc, il y a des chrétiens en éthiopie parce que justement, il y avait cet homme certainement qui a amené l'évangile là-bas. Donc, vous voyez, Dieu est assez grand pour s'occuper de ses âmes. Il faut vraiment qu'on sorte de cette vision qui veut que l'on soit tellement inquiet par rapport aux âmes au point où nos inquiétudes dépassent carrément les inquiétudes du Seigneur. Parce que Dieu, je ne dirais même pas que Dieu s'inquiète de ses âmes. Dieu a compassion de ses âmes. Donc, on ne peut pas être plus compatissant que la compassion que Dieu a pour ses âmes. Il est assez grand, notre Père. Il est assez puissant, notre Dieu, pour pouvoir prendre soin de ses âmes. Donc, je crois que beaucoup de frères et ceux qui nous suivent ne vont pas forcément les assembler selon les hommes. Ils ont une relation avec le Seigneur, avec des frères et ceux qui craignent Dieu. Et ils avancent, ils grandissent. Et il y a des frères, des chrétiens comme ça, le monde entier, qui ne nous connaissent pas forcément, qui ne nous suivent pas forcément, qui ne suivent pas forcément nos enseignements, mais pourtant qui ont une relation profonde avec Dieu. Et puis voilà, donc, nous, nous sommes, n'est-ce pas, des personnes qui annoncent l'évangile. Nous ne sommes pas là, comme Paul disait dans 1 Corinthiens 1, il disait aux Corinthiens, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? Non. Donc, vous voyez, même Paul lui-même, fuyait les problèmes. Paul leur disait, mais vous dites, il y a des sectes parmi vous, vous commencez à vous réclamer de Paul, d'autres de Cephas, d'autres d'Apollos. Est-ce que Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Non. Voilà. Donc, on ne veut pas justement de dénomination de secte. On veut que les gens aillent vers Dieu, au nom de Yeshua, notre maître. Et le Père les attend. Et nous, nous déposons les gens, nous amenons les gens, nous présentons les gens à Dieu. Comme Paul le dit, nous présenterons à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. On le présente à Dieu, on leur présente Dieu et on le lance avec Dieu. Et c'est le Père qui s'en occupe. Je vais y aller. Du coup, des personnes qui sont touchées par le message, parce que je pense qu'il doit en avoir beaucoup, mais est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait, parce qu'il y a des frères et soeurs qui peuvent être là dans une localité, être touchés et se réunir ensemble pour prier. Est-ce qu'il y a forcément besoin qu'il y ait un apôtre, un pasteur, quelqu'un de reconnu, pour que ces personnes-là puissent se voir ensemble et prier ? C'est ça l'erreur justement. C'est ça le danger. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, si tu peux le lire s'il te plaît, parce qu'on veut rester biblique, au nom de Joshua. Donc il est dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ah, le Seigneur n'a pas dit là où un pasteur est avec les membres, je suis là. Il a dit là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis là. Son nom, selon Apocalypse 19, 12, 13, est la parole de Dieu. Là où deux ou trois s'accordent sur la parole qui doit être proclamée, observée, mais là où deux ou trois présents s'assemblent comme ça, Yeshua est là. Si Yeshua est là, le vrai pasteur, le vrai apôtre, le vrai berger, le vrai bishop, ancien, tout ça, surveillant. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore ? Et ensuite, pardon, au verset 19, il dit, je vous le dis encore, si deux d'entre vous accordent, donc il n'a pas dit si mille personnes s'accordent, s'il y a une méga church, il dit si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à mon père, n'est-ce pas, une chose quelconque, elle leur fera accorder par mon père qui est allé sur. Donc on voit bien qu'il est question d'abord de deux personnes, là où deux ou trois s'assemblent, l'église est déjà là. Donc voilà, maintenant c'est vrai qu'il y a des ministères, des faisains 4 qui sont établis pour édifier les chrétiens, pour travailler pour leur perfectionnement, mais c'est Dieu maintenant qui oriente les frères et soeurs, qui les connecte ici et là. Donc voilà, mais vous n'avez pas besoin d'un pasteur avant de pouvoir prétendre servir le Seigneur, prier, adorer le Seigneur. Voilà, ils vont se retrouver entre eux, comme c'est déjà le cas, entre eux ils vont prier, ils vont partager la parole, ils vont suivre le Seigneur et se laisser diriger. Ok. Moi justement, c'est... Eh ben tu as dit ça un peu justement, beaucoup disent que, ok, ils se réunissent ensemble, mais Dieu a établi des ministères justement d'enseignement pour former les gens, pour les fonder, et justement ils disent, mais on se rassemble ensemble, mais il n'y a pas de ministère d'enseignement. Et comment on peut justement, par rapport à ça... En fait le problème c'est, le problème pour vous de chrétien c'est quoi ? C'est que dans 1 Jean chapitre 2 verset 20 et verset 27, on apprend que Jean dit que pour vous, l'onction que vous avez reçue, vous enseigne toute chose, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un apôtre ou d'un prophète de Shora pour être enseigné sur les bases de la vie chrétienne. Quand vous vous convertissez réellement, quand une personne se convertit réellement, l'esprit lui prodigue les bases. Parce que l'esprit, on l'appelle l'esprit saint. Donc quand il rentre dans un corps, il produit naturellement la vie de Dieu, la sainteté. La personne commence à craindre Dieu indépendamment de sa volonté. Elle commence à haïr le péché indépendamment de sa volonté. Parce que la vie qu'elle a reçue n'accepte pas la compromission. La personne automatiquement reçoit la connaissance sur le bien et le mal, en profondeur. D'accord ? Et ensuite, d'autres enseignements sur la gestion des choses, sur le ministère. Dieu, effectivement, se sert de ceux qui ont de l'expérience aussi pour nous aider, pour nous donner des conseils. Mais ces enseignants-là, des faisants 4, ne sont pas là pour étouffer les chrétiens. Pour dire aux chrétiens, cherchez-nous afin que vous excelliez. Non. Ils disent justement, voilà, nous avons fait de telles et telles erreurs dans le passé, parce qu'on était aussi, comme vous, nouveaux convertis. Évitez telles et telles choses. Simplement, ils vont plus, dans leurs enseignements, pousser les chrétiens à aller eux-mêmes vers Dieu. À aller eux-mêmes méditer la parole. C'est ça, en fait, le rôle de ces cinq ministères. Parce qu'ils sont établis pour le perfectionnement des saints. Or, comment les chrétiens sont-ils perfectionnés ? Par la prière et par la parole. N'est-ce pas ? Parce que 1 Timothée 5, 1 Timothée 4, 5, nous dit que tout est sanctifié par la parole du Dieu, par la prière. Donc, ces cinq ministères, par leurs enseignements, par leurs conseils, ils disent aux chrétiens, allez vous-mêmes méditer la parole de Dieu. Allez vous-mêmes adorer Dieu. Et les chrétiens, en faisant cela, ils vont grandir, ils vont être connectés à notre Père Céleste. Et ils vont grandir comme ça. C'est ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Voilà. On nous a beaucoup menti. On nous a beaucoup menti. Voilà. On nous a beaucoup menti. Nous sommes déjà édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2 le dit. Leurs fondements sont dans ce livre. Donc, les enseignements relatifs aux fondements qu'ils ont posés, qui sont Yahshua, sont déjà dans ce livre. Et Paul dit que personne ne pose un autre fondement dans 1 Timothée 3, 11. N'est-ce pas ? Donc, on ne peut pas venir encore vouloir dire aux chrétiens, vous devez persévérer de l'enseignement des apôtres. Non. Dans l'acte 2, les premiers chrétiens ont persévéré de l'enseignement des apôtres. Pourquoi ? Physiquement. Parce qu'il n'y avait pas encore les écrits du testament de Jésus. C'est pour cela qu'il fallait persévérer physiquement comme ça. Mais une fois que les écrits sont là, il faut de plus les méditer, persévérer en les méditant. Et en écoutant les conseils des aînés dans la foi. Oui, de temps à autre, quand Dieu le permet. Mais sinon, l'aîné des aînés, l'ancien des temps, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est fort. Parce que ça pousse les gens à la liberté. Ça libère les gens, ça les amène à aller plus vers Dieu plutôt que de chercher des shorahs, des machins. Voilà. Donc, moi, quand les gens viennent me voir, on me dit, frère, on veut des conseils. On leur donne des conseils. Un des grands conseils que je leur donne, c'est quoi ? Aimer Dieu plus que toute chose. Aller vers Dieu. C'est ça, en fait. Voici l'agneau. Les deux disciples de Jean-Baptiste. On va voir, on va suivre ça. Moi, j'aime la parole. Vous savez, mes amis, je ne veux pas être une idole parce que je ne veux pas non plus me rendre indispensable. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est indispensable. Et c'est lui, notre Dieu. C'est lui qu'on doit adorer. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Et voilà, nous sommes dans Jean chapitre 1er. Nous sommes au verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, voici l'anneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ses paroles et suivirent Jésus. Ah ! Oui ! Donc, Jean, le plus grand prophète, devant Dieu et devant les hommes, l'homme le plus grand de la terre, selon les déclarations de Jésus. Il avait le privilège qu'il a eu un privilège qu'aucun homme n'a eu, celui de présenter Yeshua, le Dieu vivant, à son peuple, de préparer ses voies. Et qu'est-ce que Jean va faire ? Il dira qu'il croisse et que je diminue. Et il avait des disciples avec lui. Et quand il a vu l'agneau passer, il s'est arrêté. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. En gros, suivez-le. Et on apprend que les disciples des gens l'ont abandonné pour suivre Jésus. Mais qu'est-ce que vous voulez encore ? Et moi, je dis à tous ceux qui me suivent, suivez maintenant Jésus-Christ au Nazareth. Voilà. C'est ça, mon message. Comme ça, quand le jour du jugement, personne ne pourra dire que Shora nous avait enseigné le contraire. Tout apôtre authentique, tout prophète, tout chrétien authentique, tout évangéliste authentique, biblique, doit amener les gens à Dieu. Il ne doit pas se rendre indispensable. Sinon, ça devient de la sorcellerie. Ça devient l'esprit de Jézabel, l'esprit de contrôle, de manipulation, qui veut que les chrétiens soient toujours enfermés dans un bâtiment, suivant toujours un pasteur. Et ça, c'est de la sorcellerie pure et simple. Parce que Christ, à la croix, nous a délivrés de toutes ces choses. Et nous, on se laisse enfermer encore dedans. C'est pour cela, mes amis, le 6 décembre, j'ai hâte, mes amis, d'y être, afin de dire aux frères et à sœurs, pendant deux ans et neuf mois, nous avons travaillé ensemble, nous avons vécu des belles choses avec le Seigneur. Ici, localement, à Évry, il est maintenant temps que chacun passe à autre chose, que chacun puisse respirer, goûter à autre chose, que Dieu est le Dieu des dimensions, de gloire en gloire. Il est temps maintenant que nous allions vers d'autres peuples, d'autres horizons, pour, n'est-ce pas, crier que Yeshua est à la porte. Voilà. Voilà. Donc, et c'est pour cela que quand les gens viennent me voir, pour me voir deux ou trois fois d'affilée, je leur dis, non, je ne reçois pas deux ou trois fois la même personne, parce que je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas, même si j'étais dans la fonction pastorale, ce n'est pas notre mission de devenir des thérapeutes. Non. On amène les gens à Dieu. Et puis voilà. C'est aussi simple que ça, Frédéric Seigneur. Voilà le message que Dieu nous a donné. C'est un message libérateur. Voilà. Donc, ne soyez pas des idolâtres, ne soyez pas des... Ne vous attachez pas aux hommes, ne vous réclamez pas de tel ou tel pasteur, tel ou tel ministère, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de chauriste, il n'y a pas de chauriste, il n'y a pas de... Nous avons besoin des disciples de Yeshua. C'est ça le message. Donc, nous allons tourner, Frédéric Seigneur, et à partir du mois de janvier, on va faire les provinces françaises. En Europe, on va bouger par la grâce de Dieu. Et donc, avec le veto, le camion que Dieu nous a prêté, et on va crier. Quel va être notre message ? Eh bien, c'est le royaume. Repentez-vous car le royaume des cieux arrive. Préparez-vous car les noces de l'agneau arrivent bientôt. Préparons-nous pour, n'est-ce pas, l'enlèvement de l'église véritable. Yeshua est à la porte. Voilà, en gros, le message que nous voulons véhiculer partout où Dieu va nous envoyer. Donc, on ira dans les maisons, on ira chez vous, dans les parcs, partout, dans les gares, et sur les marchés. Et puis, donc, on va, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur, commencer par circuler dans les grandes villes. Et à chaque fois, si... Pendant l'hiver, par exemple, on va pouvoir louer des salles, comme des salles d'hôtel, comme à Lyon, comme à Nantes, comme à Lille, comme à Bordeaux, à Toulouse, à Nice. N'est-ce pas, partout, Dieu nous enverra, mes amis. Et on va tourner comme ça. À Strasbourg, également, on ne vous a pas oublié, on l'aura Dieu. Donc, à Metz, tout ça. Et à Nancy, et on va tourner comme ça, et pour crier, crier, crier haut et fort, Yeshua revient. Alors, ce que je ressens dans mon cœur, c'est que, lors de ces missions, il y aura des chrétiens, de tout horizon, de toute nationalité, qui vont, bien sûr, partager, prier avec nous, et prier pour les malades, s'il y en a, bien sûr, avec nous, parce que tout le monde va pouvoir participer, n'est-ce pas ? Et voilà, donc, c'est pas, on n'arrive pas avec la supérieure du langage, on viendra comme des frères qui aiment le Seigneur, qui le désirent, qui sont passionnés de Jésus, et qui veulent voir des frères et sœurs, des âmes libérées de la chaîne de la mort. Voilà, tout simplement. Et que Dieu soit béni, frères et sœurs, priez pour cette vision, priez pour nous, que Dieu vous garde, et merci encore pour vos encouragements, que Dieu se souvienne de vous, au nom de Yeshua, notre maître. À bientôt, sur TV et Radio de Vie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501